Et le top du top avec des chiffres à peine croyables. Bonjour à tous, nous savons que la situation de la biodiversité est préoccupante. Mais savez-vous qu'il y a aussi des bonnes nouvelles ? Peut-être pas, parce qu'on vous en parle pas assez. Donc je vais régulièrement, en collaboration avec Global Conservation Solution, vous faire un top 5 des bonnes nouvelles de la biodiversité. Parce que si l'on veut rester crédible lorsque l'on pousse des cris d'alerte, il faut aussi informer le public sur ce qui marche. On évitera ainsi de se faire reprocher de biaiser l'information et on évitera de se faire accuser de catastrophisme. C'est aussi important d'entretenir l'espoir pour que les gens ne baissent pas les bras laminés par les informations déprimantes et quotidiennes. On commence le top 5. On part aux USA, sur la frontière du Kentucky et du Tennessee, où grâce à des fonds d'investisseurs privés, une réserve de plus de 102 000 hectares vient d'être réalisée, notamment l'habitat de la Jelly Note UP, un oiseau endémique d'Amérique du Nord. Le principe est simple, faire en sorte que cette réserve privée devienne rentable grâce au crédit carbone. Top 4, on part en Afrique, en Érythrée, où la gazelle d'Eugling, la gazelle de l'Érythrée, avait disparu depuis plus de 80 ans, victime de la guerre. Mais en avril dernier, des scientifiques, lors d'un recensement de la faune sauvage, ont redécouvert cette gazelle et ont pu observer plus d'une dizaine d'individus. On retourne aux USA pour le top 3 avec le condor de Californie. Dans les années 80, il ne restait plus que 22 spécimens sur la planète de cet oiseau. Mais grâce à un programme de réintroduction mis en place en 87, aujourd'hui, la population sauvage se chiffre environ à plus de 300 individus et cette population augmente en permanence. Et notamment, le programme de réintroduction vient de fêter sa millième éclosion au sein de son programme. Donc encore beaucoup de condors vont pouvoir être relâchés. Top 2, la Nouvelle-Zélande avec la perruche à front orange. Alors c'est une petite perruche endémique de la Nouvelle-Zélande qui avait quasiment disparu à cause de la surpopulation des prédateurs. Mais cette année, le gouvernement vient d'annoncer une saison de reproduction record avec 151 petits nez dans la nature et la population sauvage aurait quasiment doublé. Donc un espoir pour cette perruche et une très bonne nouvelle. Et le top du top avec des chiffres à peine croyables, la baleine à bosse. Dans les années 70, victime de la chasse, il ne restait que 600 individus au large des côtes africaines dans le sud-ouest de l'océan Indien. Mais en 1979, l'Afrique du Sud notamment a interdit la chasse à la baleine. Et petit à petit, la baleine a commencé à revenir. Un recensement effectué en 2018 et publié là par National Geographic en juillet annonce le chiffre de 30 000 individus aujourd'hui au large du Mozambique. Il faut savoir que cette baleine, tous les ans, part en Antarctique pour se nourrir mais revient sur les côtes africaines pour se reproduire. Et aujourd'hui, en ont compte 30 000 contre 600 dans les années 70. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Trois petits bonus, enfin petits. Le Bangladesh vient d'annoncer la création d'une réserve marine de plus de 300 000 hectares pour protéger des dauphins, des requins, des raies, des tortues marines. C'est un vrai hotspot de la biodiversité dans la baie du Bangal. Deuxième bonus, au Kenya, 327 hectares de forêt ont été achetés pour sauver le tisserain de Clark, un oiseau au bord de l'extinction. Et dernier bonus, au Monténégro, le 25 juin dernier, l'État a annoncé la protection d'un site de nidification, je vais y arriver, pour plus de 250 espèces d'oiseaux, dont le pélican dalmatien. Ça, c'est une très bonne nouvelle qui met fin à plus de 15 ans de conflits, notamment face à des promoteurs immobiliers. Voilà mes bonnes nouvelles pour la biodiversité. Vous avez les liens vers les articles dans la description de cette vidéo. Ils sont en anglais. et notamment les liens pour aller visiter Global Conservation Solution. Merci encore et n'oubliez pas, action concrète, résultat concret. Tout simple. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?